Je vous présente la création d'une cerne intérieure pour plantes et fleurs tropicales. Alors pourquoi je l'ai fabriqué ? Et bien c'est à l'occasion du concours ambassadeur Konrad 2018. Le principe ? Konrad Electronics va envoyer une teki box d'une valeur de 200 euros qui comprend du matériel électronique et moi pour mettre en valeur tout ça j'ai créé une structure en bois et en plexi en forme de dôme octogonal. Alors j'avais le choix entre deux box j'ai choisi la greenhouse box on va voir ce qu'elle contient. Il y a un capteur de lumière, un ventilateur usb, un programmeur horaire, un Arduino Mega, un capteur de température et d'humidité, un éclairage LED spécial plantes, un petit cadeau, la petite carte qui fait plaisir et un bloc note. J'ai commencé par dessiner les plans et comme toujours vous les trouverez dans la description de la vidéo. J'ai commencé par découper du médium à la scie circulaire. J'ai utilisé du 19 millimètres pour la base et du 10 millimètres pour le reste. Je me suis servi d'un site internet pour calculer chaque côté des bords de l'octogone, c'est quand même plus pratique. Ici je trace l'emplacement de la rainure qui va servir à encastrer la vitre. Ensuite je crosse cette rainure avec une dremel en mode défonceuse. Vu de près ça donne ça. Et je repasse une deuxième fois pour descendre à 10 millimètres de profondeur. Pour le toit les vides sont penchés, donc j'ai utilisé ma défonceuse avec une fraise triangulaire. Je découpe ici la partie haute du toit. Et comme il y a un petit peu de temps, je vais faire un petit peu de temps. Comme la pièce est petite, j'ai fixé ma défonceuse sous l'établi pour pouvoir creuser les rainures. Ensuite, toujours à la défonceuse sous table, j'arrondis tous les bords. Ah, j' зар més sur le temps aujourd'hui. Je trace l'emplacement de la découpe des deux parties hautes. Et je les découpe à la scie sauteuse. Je laisse une partie au milieu qui me permettra d'installer l'éclairage. Alors, je ne vois pas trop comment adapter le ventilateur fourni, ce sera donc la seule pièce que je n'utiliserai pas dans la box. Par contre, je vais quand même utiliser un ventilateur, mais récupéré sur une alimentation d'ordinateur. Le trou du ventilateur est percé à la scie cloche sur perceuse à colonne. J'ai aussi récupéré la grille du ventilateur et je perce des avant-trous des vis avant de passer en peinture. Je teste aussi le ventilateur pour savoir s'il tourne assez vite en 5 volts au lieu de 12. ici, je prévois des trous pour les 4 pieds sur la moitié de la profondeur. Pour la peinture, j'ai commencé par mettre un primaire d'accrochage à la bombe. Et ensuite, j'ai passé deux couches de peinture grise toujours à la bombe. Le temps que ça sèche, je passe à la création des portes. J'ai utilisé des tasseaux pour créer la structure de base. Je découpe ensuite des chutes de planches pour les contours. Ici, je prévois deux trous pour les deux voyants. Je fais des rainures dans les montants pour pouvoir passer les fils. Et enfin, j'assemble tout à la colle à bois. Et le temps que ça prenne, on passe aux vitres. Pour les vitres, j'ai utilisé du polystyrène transparent de 2,5 mm d'épaisseur. Pour gagner du temps, j'ai tracé deux traits sur une planche. Le trait de gauche, c'est la coupe. Et le trait de droite, c'est le bord de la machine. Je mets une planche qui sert de guide et je peux couper précisément mes sept vitres. J'ai utilisé du silicone transparent pour coller les vitres. J'ai utilisé du silicone transparent pour coller les vitres. Pareil pour la partie haute du silicone transparent directement dans les rainures. J'ai utilisé du silicone transparent. J'ai utilisé du silicone transparent pour coller les vitres. Je passe ensuite aux huit vitres du toit. Une fois que j'en ai coupé une, je m'en sers comme gabarit pour les autres. Et elles sont collées suivant le même principe. J'ai utilisé du silicone transparent pour coller les vitres. Ensuite, je lisse les angles avec de l'eau savonneuse. J'ai fixé les vitres entre elles avec du scotch pour qu'elles tiennent et je colle la partie haute. On reprend la porte le temps que le silicone sèche et j'installe les deux voyants. Comme les voyants sont trop grands, je ne vais pas garder le support d'ampoule, mais je vais le remplacer par des LED. Je soude directement les résistances sur les LED. Je protège le tout avec la gaine thermorétractable. Et je colle les LED au pistolet à colle. Les fils électriques sont ensuite cachés dans les rainures et collés au pistolet à colle également. Un petit test avant d'aller plus loin. Et on passe à la découpe des deux portes. Comme pour les voyants, les portes sont très inspirées du célèbre film Jurassic Park. Toujours même principe pour assembler du bois, collage à la colle à bois et serrage. J'installe ici les deux servomoteurs qui vont commander les portes. Et je referme l'arrière du bloc. Beaucoup de pinces sont nécessaires quand on fait beaucoup de collage. Le silicone est sec, je peux reprendre le toit. Je fais aussi les joints entre les vitres et je les lisse à l'eau savonneuse. Pareil pour la partie basse. Et on alterne une fois de plus pour retourner sur les portes. Pour réaliser l'axe haut de la porte, j'ai utilisé une pièce fournie avec le servomoteur. Et j'installe une tige métallique qui servira de pivot. Pour la partie basse, même pièce mais sans axe, elle vient s'emboîter directement sur le moteur. Je lasure ensuite les portes pour faire plus réaliste. J'installe la grille de protection du ventilateur. Et pour alimenter le ventilateur, j'ai choisi des fils blancs très fins qui seront très discrets. Alors, pour rappel, dans la greenhouse box, on avait un programmateur horaire, un ventilateur USB que je ne pense pas me servir, un Arduino Mega, un capteur d'humidité et de température, un capteur de lumière, un éclairage à LED spécial plant. Et avec le brond d'achat, j'ai rajouté. Et avec le brond d'achat, j'ai rajouté un afficheur avec bouton pour l'Arduino. Alors, pour rappel, dans la greenhouse box, on avait un programmateur horaire, un ventilateur USB que je ne pense pas me servir, un Arduino Mega, un capteur d'humidité et de température, un capteur de lumière, un éclairage à LED spécial plant. Et avec le brond d'achat, j'ai rajouté un afficheur avec bouton pour l'Arduino, un anjo lever que je vais essayer d'adapter, des câbles, une alimentation spéciale courant constant pour les LED, une alimentation 5V pour l'Arduino, une carte à deux relais pour l'éclairage et le chauffage, des LED RVB, des lampes qui sont déjà installées sur la porte, un bouton poussoir, des LED. Et deux cerveaux qui sont déjà installés aussi sur la porte, ainsi qu'un chauffage spécial pour Terrarium. On y va ! Voici le plan de la partie électronique qui est bien rempli. Le contenu du module Tic Tac qui comprend le capteur de lumière, le capteur de température et d'humidité et les deux LED RVB. Le tout rentre dans une boîte de Tic Tac, d'où le nom. Pour l'afficheur, j'ai pris un anjo lever pour essayer de l'adapter dessus. Les vis ne tombent pas en phase, donc je laisse tomber et je vais utiliser un boîtier de récupération. Je commence par découper une fenêtre pour l'afficheur. Et je fixe le boîtier du module Tic Tac. Les fils électriques sont passés dans un tube en plastique. Comme ça, il n'y a pas de fil visible dans la serre. Je branche et je colle le module d'éclairage à LED. J'installe un support pour l'unité principale. Pour le tapis chauffant, je démonte le Réostock car il ne me sert à rien. Le tapis chauffant prend place au fond de la serre et il est fixé par 4 punaises. Sur le dessous de la serre, j'installe l'alimentation 5V, le boîtier à deux relais et l'alimentation spéciale LED. Je mets en place le bloc porte en passant les fils en dessous. Il est vissé en haut et en bas. Je coupe 4 morceaux de tubes plastiques qui me serviront de pieds. Et je câble ensuite tous les éléments entre eux. Pour relier tout ça, j'ai ajouté une petite platine de test. Voilà, tout le dessous est câblé. J'installe le boîtier de commande. J'installe l'Arduino Mega avec son afficheur LCD. Et là, problème, j'ai pas pensé au fil, le couvercle ne passe plus. Je découpe donc la façade. Et j'utilise un morceau de gris pour pouvoir prendre en compte l'épaisseur des fils. J'installe les charnières pour relier le toit du dôme. Ici, je planque le transistor qui commande le ventilateur dans de la gaine thermorétractable. Et c'est terminé pour le câblage. On passe à la programmation de l'Arduino. Je commence par tester l'afficheur LCD. Le capteur de lumière. Et le capteur de température et humidité. Je teste ensuite la commande de l'éclairage en fonction de la lumière ambiante. J'installe les portes et je teste la commande des servomoteurs. J'ajoute un délai de réaction sur le capteur de lumière pour éviter les déclenchements intempestifs. Je teste le déclenchement de la ventilation. Et les LED seront allumés en rouge si le chauffage est en marche, en vert quand la température sera atteinte, et en bleu quand elle sera dépassée et qu'il faudra ventiler. Je récupère le contour de l'écran pour la finition. Un peu de décoration. Encore un clin d'œil à Jurassic Park bien sûr. J'ai commandé 4 plantes tropicales sur internet. Bon, va falloir un peu attendre avant qu'elles poussent. Et je les ai installées dans des écorces de pin en attendant de trouver un pot plus grand. Ce projet est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Un petit clic sur le pouce si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada